Il va se courir avec 6 équipes, Ange Asoukro nous en dit plus. Après la 25e édition courue en 2012 et remportée par Issiak Asissi de la SOA, la route de l'Est internationale repart. La 26e édition de ce tour cycliste a à son programme 12 étapes. La caravane est composée de 36 coureurs issus de 6 équipes. Trois équipes ivoiriennes, la société Omnisport de l'armée, l'Ascavel de Kumasi et le vélo-club d'Ajame et trois équipes de la CDAO, l'équipe nationale du Ghana, l'équipe nationale du Mali et le Racing Club Kadiogo du Burkina Faso. Les équipes s'affrontent sur une distance de course de 600 km d'Abidjan à Bondoukou en passant par Yamoussoukro, Daoukro ou Buna. On a trois équipes de la CDAO contre trois équipes de Côte d'Ivoire. Mais pour qu'il n'y ait pas de suspicions, nos amis experts français seront là pour superviser la course avec la photo finish et Radio Tour, donc Pierrot et Bigoudi seront là avec Willy. Donc sur ce côté, pour les résultats, on n'a pas de problème. Le départ de la 26e édition de la Route de l'Est internationale sera donné le vendredi 23 mai 2014 à Dimboukro, après une nuit du vélo la veille. Doté du trophée du président de la République, Alassane Ouattara, le Tour de l'Est 2014 s'achèvera le 31 mai à Bondoukou, comme par le passé. On passe à présent au motocyclisme. On reçoit sur notre plateau M. Souma Oumamadou, qui est président de la Fédération de motocyclisme et président de la Confédération des fédérations sportives. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Vous allez bien ? Bonsoir. Alors, avec vous, évidemment, on va parler de votre discipline. La quatrième édition du championnat national de motocyclisme s'est tenue le dimanche 18 mai 2014 à la place Inch'Allah de Koumaïsi. Une belle attraction, nous dit Ange Asoukrou. On voit le résumé et puis on se retrouve juste après. La place Inch'Allah de Koumaïsi a refusé du monde le dimanche 18 mai 2014 à l'occasion de la quatrième étape du championnat national de motocyclisme. Tous les cadors des deux roues à moteur étaient au rendez-vous pour conquérir le circuit long d'un kilomètre 200. 26 pilotes de trois clubs, à savoir MCC Motoclub du Centre, MCCI Motoclub de Côte d'Ivoire et Crazy Boys d'Azopé sont en compétition. Le top départ est donné par le maire de la commune de Koumaïsi, Remoyabindoui, entouré par ses proches collaborateurs. Le championnat s'ouvre avec la catégorie de 49 cm3 ou MOB. Après une course rudement disputée, c'est Mamoudou Maïga du MCCI qui supplante ses adversaires en arrivant premier. S'agissant de la course des juniors, elle a été âprement disputée entre deux coureurs du MCC Motoclub du Centre, Oliver Angoua et Milan Palisco. Les deux athlètes se tiennent aux différents virages, mêlant intelligence, engagement, technique et agilité. À cinq minutes de la fin, Milan Palisco parvient à se défaire du groupe et finit la course en toute beauté à la première place. Milan Palisco est suivi par Oliver Angoua, deuxième, et Théo Naes qui occupent la troisième place du classement. Quant à la catégorie senior, le niveau de la compétition est monté d'un cran. À l'entame de la course, Kylian Saramito, du MCC détenteur du titre de champion de Côte d'Ivoire, n'entendait pas perdre de si tôt sa place. Il arrive par son talent à faire corps avec le public de Koumassy et s'imposer à l'arrivée. Sacha Vigneron, une étoile montante du motocyclisme en Côte d'Ivoire, est lui à suivre de près. Il finit deuxième, suivi par Sylvain Matoné du MCCI, troisième. Kylian Saramito continue de dominer le championnat national de motocyclisme de Côte d'Ivoire. Alors, M. Soumaro, on revient vers vous pour justement parler un peu de cette journée qu'on a pu voir. Une belle attraction, comme on a vu, il y a énormément de public, donc de personnes qui se déplacent pour venir voir lorsque vous organisez des événements. Quand nous organisons les événements, le professionnalisme que nous avons mis et le sérieux qui a été mis dedans, notre code de popularité, c'est autour de 5 000. Quand on ferme à Inch'Allah, on était entre 7 et 10 000 spectateurs qui étaient sortis. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on baisse les bras. Notre championnat continue. Le 15 et 16, on sera à Dabou. Et à la fin de ce mois, c'est-à-dire le 30-30, nous serons à Libreville pour une combustion. Pour rappel, il y a deux semaines, nous étions au Togo. Sur le podium, il y avait trois. Il y avait la deuxième et la troisième place qui étaient écrivés par des Ivoiriens. Parce que celui qui est passé premier est un professionnel, un Français sénégalais, mais il vit en France. Il fait uniquement la moto. Mais on est arrivé en deuxième position, deuxième et troisième position. C'est pour dire que pour nos voyages, les facilités que les autonomes, nous n'avons pas ça, malheureusement. Nous allons... Vous n'êtes pas assez soutenus, c'est ça ? Pas du tout, alors. Alors, pas du tout. Pas du tout. Quand j'ai vu mes amis du taekwondo, j'étais très zéro pour eux. Parce qu'ils peuvent aller, on peut aller les accueillir à l'aéroport. Le président de la République peut les recevoir. Ah non, le président de la fédération, il se plaignait aussi, il n'y a pas très longtemps. Non, cette compétition, ils sont partis par leurs propres moyens. Je peux en témoigner. C'est pour dire une chose, quand on dit, c'est pour dire une chose... On va retenir juste que vous avez besoin d'aide. Voilà, on a dit qu'il faut que le ministère aide les fédérations, surtout les sports qu'on dit mineurs. Il faut qu'ils commencent à nous aider. Comprenez que nous sommes allés au Togo, nous allons partir encore au Gabon. Bon, rien n'est fait. Nous sommes victimes, les fédérations sont victimes d'une mésentente entre trois ministères. Le ministère du budget, le ministère des finances et notre ministère. Vous êtes le président de la conférence au président. Oui, nous sommes victimes de ça. Quand notre ministre nous dit, je ne ferai plus de communication parce que quand mes communications sont bons, ce sont les chargés d'études qui me corrigent, qui m'envoient pour faire les choses. Mais entre temps, les championnats sont en train de finir. Nous sommes là aujourd'hui, on va bien être au mois de juin. En septembre, il n'y a plus de championnats. Mais aucun budget n'est encore voté. Aucun budget. Les commissions internationales, les subventions, nous n'avons rien. Quand on va voir monsieur le ministre, je suis parti au Trésor, on dit que ce n'est pas fait. Je suis parti, on ne veut pas se dire. Et la parafiscalité ? La parafiscalité, là, c'est... Vous avez l'aperçu pour 2014 ou pas ? C'est l'épiphénomène. La lutte qu'on a faite, on est parti, on a discuté, c'est chaque trimestre. On n'en fait plus un mouvement, on n'en fait plus, on n'en fait plus de boules. Pour ça, on dit, la parafiscalité, quand le moment arrive, on fait l'échec des gens, ils vont les chercher tranquillement. Qu'est-ce qu'on risque, là, si on ne va pas au Gabon ? Qu'est-ce qu'on risque au niveau de la fédération ? Attends, on paie une pénalité. Cette année, j'ai 8,5 millions à payer de pénalités pour les compétitions qui ne sont pas faites en 2000. Si on ne va pas au Gabon, on paiera des pénalités. On paiera des pénalités parce que c'est une compétition inscrite aux championnats d'Afrique. Il faut qu'on aille le faire. Est-ce qu'une des solutions, ce n'était pas là ? Vous mobilisez énormément de personnes, justement, on a pu le voir. Pourquoi les sponsors, vous pensez, ne viennent pas en soutien ? Il y a une mauvaise campagne qui est faite pour les sports d'imménieurs. Les sponsors, non, ce n'est pas... D'abord, je profite pour remercier l'équipe qui est là, actuellement, parce que les sports d'imménieurs passent à la télé. On les voit, on voit leurs sponsors. Ça n'a pas mené les yeux. Nous, nous concernons, nous cotisons. Quand ça ne va pas, on se regarde parce qu'on a beaucoup de responsables. Chacun met la main à la poste et puis on a gagné une chose. Mais ce n'est pas ça. Vous comprenez que nous faisons nos championnats sans l'intervention de l'État. Vous avez vu ce qui s'est passé à Inch'Allah ? Ça nous a coûté 6,5 millions. Mais on ne demande rien. On fait le championnat du monde. Mais quand on va représenter la Côte d'Ivoire à l'extérieur, il faut qu'on soutienne les gens. Justement, on va voir les réactions juste après la compétition. Depuis le matin, on a assisté à des épreuves d'endurance et d'austérité sur des engins très puissants. C'est le signe que la jeunesse ne s'ennuie pas et que la Côte d'Ivoire est au travail. Donc, tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie, je me donnais l'occasion de leur dire merci, féliciter le président de la fédération de motocross. De compétition en compétition, en termes d'organisation, on s'améliore. Les pilotes se donnent à fond. On a un niveau très élevé, je pense. Ça s'est prouvé en voyant nos pilotes qui sont allés se présenter au Togo, qui ont pris la deuxième et troisième place. Ça nous permet quand même de nous juger par rapport aux autres pilotes de l'Afrique. On a la chance d'avoir quelques pilotes étrangers qui viennent nous donner des stages et des formations. C'est une des disciplines qui prend beaucoup d'importance dans le pays. Il y a eu des jeunes de moins de 10 ans qui nous gratifient. C'est un bon spectacle. Je ne peux qu'encourager la fédération de motocross. Peut-être qu'avec le temps, on verra bien comment l'armée va avoir sa section motocycliste. Les pilotes s'entraînent suffisamment, donc ça se passe bien. Donc je suis content de ce qui vient de se passer. Je félicite le club organisateur. Je félicite tous ceux qui nous ont aidés. Et que le 15-16, nous serons à Dabou pour la cinquième journée du championnat. Alors, on va quand même vous permettre de réagir sur cet élément. Et puis avant de se laisser. Est-ce qu'une des solutions, c'était la mutuelle où vous en êtes ? Une des solutions pour votre financement ? Vous posez une bonne question. Non, la mutuelle, ce n'est pas pour les compétitions. Vous comprenez que les athlètes et les sportifs ivoiriens, dans l'exercice de leurs activités, la pratique de leurs activités ne sont pas couvertes par une assurance. Et ça, c'est dangereux. La mutuelle a été mise en place pour ça. Ensuite, vous voyez que les infrastructures utilisées, en principe, doivent être assurées. Nous, par exemple, on a le stade Nishala, on a payé une assurance. S'il y a une moto qui sortait, qui rentrait dans le public, c'était couvert. En plus de cela, la mutuelle est là aussi pour les sportifs, le voyage des sportifs. J'ai mal au cœur quand j'essaie qu'on prend l'avion, c'est avec nos équipes nationales, on s'en va, ça n'est même pas assuré. Tout niveau, je le dis, c'est pas assuré. On va, s'il y a un cas, c'est le cas Kalucha, Baluya, qu'on va voir, on perdra une génération, il n'y a pas d'assurance. Et ensuite, il faut dire, il y a nos anciennes, ce qu'on appelle communes, nos anciennes qui sont laissées pour compte. La mutuelle vient pour soutenir tout cela, parce qu'ils ne savent pas où aller quand ils ont des problèmes. Donc c'est pourquoi la mutuelle a été mise en place. Mais nous allons doucement. Nous allons doucement. Avec un individuel accident, le gars, quand il fait un accident, il est pris en charge. Quand il y a un décès, il est pris en charge. Quand il y a une assistante funéraire. Donc, il y a tout ça qu'on met ensemble pour faire la mutuelle. Pour le moment, nous allons démarrer la mutuelle. Mais on ne va pas faire la maladie cette fois-ci, parce que ça coûte un peu cher. Mais j'ai dit, désormais, par exemple au scolaire, le vieil du lait ne veut pas dire à son fils, il n'est pas allé faire du sport, parce qu'il casse le pied, c'est lui seul qui va prendre en charge. Je le dis parce que moi-même, je suis là. Ensuite, il sait qu'il va encourager son enfant à aller le faire. Ce serait bien, dans l'armée, en plus de la prévoyance sociale, nous allons leur donner une assistante complémentaire. Et puis aux civils, nous allons soutenir le gars. Pour qu'en avance, nous donnons à la Côte d'Ivoire des cadres actifs, des cadres sportifs, des cadres sains. Et il y a une prévoyance, par exemple, avec la maladie que nous allons faire. On est en train de discuter avec le ministère. D'accord. Alors, question précise. J'attends de vous une réponse précise. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la fédération tient grâce à la motivation de ses athlètes ? Ah oui, totalement. D'accord. Ah là, je n'hésite même pas à le dire parce que c'est la motivation des athlètes. Nous avons un programme. On a essayé de mettre la moto, par exemple, les grosses en marche. Ils vont. On a des petits de 8 ans à 16 ans, Thomas, qui sont champions. Il y a une pépinière. La deuxième démarche sera vers... En début juillet, je vais faire une réunion à Gaillard pour toute l'étendue du territoire. On va aller à Yamsoukro, je vais les appeler. Je fais un clin d'œil au maire de Odiné et de Kourougou qui nous appellent. On va essayer de développer ça. Mais ensuite, permettez-moi de dire notre problème aujourd'hui, c'est que... Juste rapidement, très rapidement. La sensibilisation sur la sécurité, la sécurité routière. Remarquez, on est en train de dire... Il faut que l'État nous comprenne. Pour les grandes réalisations, il faut faire des pistes cyclables. En Côte d'Ivoire, à part le pont général de Gaulle, il n'y a pas de pistes cyclables. Vous avez quelqu'un qui a suivi sa moto, il a suivi la même voie avec un automobiliste. Et lui, son action, il regarde dans son retrouveur avant. Et il va si le cycliste, lui, il a envie de tourner quand il a mis son cliente. Il ne regarde même pas le retrouveur qui sont des côtés. Il fait un tour, il a... Il faut créer des pistes cyclables. Vraiment, on demande pour les grandes réalisations des infrastructures, il faut qu'on crée des pistes cyclables pour que nous serions à l'aise. D'accord. 35% de la population... On ne va pas vous couper, mais à cette allure-là, je serai un peu obligée. C'est le président de la Courtre. Merci beaucoup, M. Soumaro, d'être passé sur notre plateau. Et bien sûr, on développera tous ces thèmes-là dans nos prochaines éditions. Il faut qu'il ait des occasions pour qu'on nous parle. Même là, il en remet une couche. Bon, on va passer à l'athlétisme, si vous le voulez bien. Plus d'une cinquantaine d'athlètes se sont donnés rendez-vous au stade Félix Soufouet-Boigny ce week-end pour les championnats nationaux. Minimes et cadets, les 100 mètres dames et hommes. Les sauts en hauteur et en longueur, le lancer de poids, étaient les épreuves à l'affiche au Télégueil pour plus de précisions. Les minimes dames et hommes sont les premiers à fouler la piste du 100 mètres. Lago Dogoré Angélina, Nagui Ingrid et Aïcha Kone forment le trio gagnant des 100 mètres dames série 1. Dans la série 2, Koulibaly Mariam, Ala Belinda et Otchou Moujemima, toutes deux Yamsokro occupent les premières, deuxième et troisième places. 100 mètres hommes, catégorie minime. Quatre coureurs étaient en lice. Kwaku Jean-Charles, Mahmoud Ouattara et Kwadjo Olivier ont réussi à se distinguer du lot. Place aux cadets dames et hommes, toujours aux 100 mètres. Les pensionnaires du centre Muriel Aoré de Yamsokro-Kesson, Maboudou Kone, Bénédicte Ndri et Aristide Gouli ont occupé les trois places du podium. Chez les hommes, Ézéchiel Kras, Dapa Armelle, Bogui Cédric ont tiré leur épingle du jeu. Au cours de cette compétition, nous avons reçu de très bonnes performances. Mes enfants, j'ai l'impression qu'ils sont en train de me faire honneur, de son plaisir. Je suis vraiment très fier de la laissante de ce centre Muriel Aoré, qui sera vraiment un nouveau départ pour l'Atlissé Ndl. On a l'habitude de nous dire que nos champions viennent de l'extérieur. Là, nous sommes en train de fabriquer les champions par de la Côte d'Ivoire. Et d'ici deux ans, je vous remercie vraiment de nouvelles de ces enfants. Sept athlètes étaient en compétition pour le saut en longueur catégorie KD. Dapa Kouame arrive en tête avec un saut de 6,43 mètres et Koulibaly Mayemouna avec 4,46 mètres. Au lancer de poids, Ouattara Mamoudou avec un jet de 10,41 mètres, surclasse ses adversaires Ouattara Mamadou avec 10,02 mètres et Erman Kouaku 9,43 mètres. Enfin, au saut en hauteur KD Homme, Aimé Kouye et Amoussou Eric sont les deux à franchir le 1,55 mètre. Le stade Robert-Champroux de Marcory était en ébullition du 15 au 17 mai à l'occasion de la cinquième édition du Salon des Sports et Loisirs. Ce salon a offert des démonstrations qui sortent de l'ordinaire. Attention, ces sportifs ont été entraînés pour cela. Salif Ouattara nous fait le point. Le cinquième salon des Sports et Loisirs de Côte d'Ivoire a réussi à Paris. Amener la jeunesse au stade Robert-Champroux de Marcory. Ne serait-ce qu'une journée entière pour découvrir les disciplines naissantes ou en quête d'une identité nationale comme la Fédération Ivoirienne d'Otelo. Comme prévu, les expositions et démonstrations, souvent peu ordinaires, étaient au rendez-vous. Il a fallu qu'on vienne exprimer, montrer ce que nous savons faire. Parce qu'aujourd'hui, les gens entendent parler de Kung-Fu, de Kung-Fu, mais la vraie appellation, c'est le Wushu. Ce n'est pas du banditisme, ce n'est pas du brigandage, c'est des arts matiaux qui permettent aux enfants d'avoir le réflexe. Je tisse cette situation parce qu'on a pu vraiment présenter tout ce qui est aspect caché du tir à lac. Depuis cinq ans, nous participons déjà à ce salon. Et vraiment, quand on vient, on a beaucoup de visiteurs qui viennent connaître le judo. Il y a beaucoup qui ne sont pas jusqu'à présent qui ne connaissent pas d'abord le judo, qui font toujours la confusion entre le judo et les autres arts. Oui, vous avez raison. Vive la sixième édition du Salon des Sports et Loisirs de Côte d'Ivoire.